L'Algérienne est en seconde position après six épreuves. La septième et dernière épreuve, est-ce qu'elle va sourire à l'Algérienne qui se trouve au couloir numéro 3 ? Et l'athlète tunisienne qui occupe la première place, vous la voyez à l'écran, Sheroudi Nada, très concentrée, elle également. C'est bien que notre athlète ait le troisième couloir, comme ça elle pourra contrôler. La Tunisienne est la plus courante. Oui, surtout à la sortie du virage, pour bien se positionner. Faux départ de Belhajjal, elle est très anxieuse, ça se comprend. Ce n'est pas un faux départ, mais... Et sachez qu'il est toléré deux faux départs pour l'heptathlon. Pour les épreuves combinées, l'heptathlon et le décathlon. Voilà, elle en veut. Et elle a les capacités d'aller chercher l'or. Je l'espère bien, elle est capable. Dans cette septième et dernière épreuve de l'heptathlon, l'Algérie a des traditions avec Azizi Esmina. Taïbi Dalila également. Et Zaboub Nasserah, des champions qu'on salue au passage. Et c'est parti pour cette dernière épreuve. Très belle foulée de Afaf Belhajjal. Et pour l'instant, elle contrôle convenablement sa course. Et elle annonce d'ores et déjà la couleur dans cette épreuve. Le premier virage est la Tunisienne qui va, elle également, surveiller la cadence qui sera imposée apparemment. Puisque Afaf Belhajjal se positionne en premier. Elle contrôle. Et elle a une meilleure course sur 800. On voit bien l'aisance d'un athlète sur 800. Elle est plus relâchée. Et si elle gagne la course, elle aura plus de 15 points. En sa faveur et... Ça sera gagné pour la médaille d'or. Je l'espère bien. On croise les doigts. Elle aura frappé les 15 points et surtout, voilà le nombre de points affichés. 4 621, 4 607 pour Afaf Belhajjal. Et les encouragements du public, apparemment, la Tunisienne qui colle à Afaf. Elle s'accroche pour l'instant, la Tunisienne. Allez, Afaf, la médaille d'or qui t'attend. Elle court aisément. Retour à la course. Elles sont toutes les deux parties collées l'une à l'autre. Il faut rappeler que l'Algérienne Ysli concourt pour le bronze. Elle qui a gagné la finale du lancé. Et on voit bien que la Tunisienne essaye d'attaquer. Et il faudrait qu'elle se réveille, Afaf. Voilà, elle réagit bien. Elle réagit bien. Par quelques mètres du 200 m, les derniers 200 m pour Afaf Belhajjal. Cheroudi, la Tunisienne. On lui souhaite tout le courage. Elle est bien partie, Afaf Belhajjal. C'est gagné. Allez, Afaf. Allez, allez. Plus que 120 m à parcourir. Et incha'Allah, la médaille d'or pour l'Algérie. On cherche le temps maintenant. Le temps et le nombre de points. C'est bien ce qu'elle fait. Elle est plus endurante que la Tunisienne. Elle va s'imposer. Je pense que c'est gagné même pour la médaille d'or. Parce qu'il y a un espace quand même assez large. Et première place pour Belhajjal. C'est courageux. Incha'Allah, la médaille d'or. On va attendre le décompte final. Est-ce qu'elle va faire mieux que 15 points avec cette victoire sur 800 m. On va voir. Yesli, qui est derrière en quatrième position. Et je pense qu'elle va garder sa troisième place, Yesli. L'or et le bronze. C'est ce qu'on espère pour l'Algérie. Deux minutes, 21 secondes et 42 centièmes pour Afaf Belhajjal. Loin devant. Six secondes de plus. Je pense que c'est gagné pour une cinquième médaille d'or. Incha'Allah, pour une cinquième médaille d'or. Le décor a bien été planté par Raheel Haml avec l'argent au 100 mètres. Et Bouanani, l'or au 110 mètres. Et cette fois-ci, on attend le résultat final du nombre de points récoltés après cette épreuve. Six secondes de différence, je pense que c'est gagné. C'est annoncé, c'est fait. 2,21. 2,21.42 pour notre Algérienne Ben-Hajja Afaf. Et 2,27.76 pour Cheroudi Nada. 2,02.07 pour Benin Ahmed Abdou de l'Irak. Et 2,52.75 pour Yisli Ouided, notre deuxième Algérienne. On reste sur cette belle consécration. Et en ce moment, se déroule la remise de médailles en e-sport. L'hymne de la Tunisie, première place. On arrache cette victoire avec les tripes. Ben-Hajja qui nous a honorés aujourd'hui. Bravo à elle et bravo à son entraîneur aussi. Qui est son papa. Ben-Hajja qui est son père. Qui n'a ménagé aucun effort pour les amener à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada